Bonsoir à tous, c'est Marion, j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment que je n'ai pas fait de guidance. Me revoilà, me revoilà. Eh bien, écoutez, on va voir ce que les cartons ont à nous dire. Ah ben, ça saute. Ok. Oula, ça saute de chez ça saute. Alors, on ne peut pas le nom. C'est un homme, mais c'est peut-être une femme à polarité masculine. Évidemment, on me parle du masculin sacré. On me parle d'un homme qui est prêt à embrasser sa destinée. Qui a opéré beaucoup de changements dans sa vie. Même si il ne s'en passe pas capable. Mais qui est d'ailleurs même peut-être très surpris de tout ce qui a pu être balayé, nettoyé. Et qui a décidé que les périodes de stérilité, c'était terminé. Voilà, il en a assez. C'est vraiment un masculin qui en a ras le bol, qu'on lui marche sur les pattes, qu'on lui explique comment faire. Voilà, et qui a longtemps été le prisonnier de sa vie. Mais qui n'en avait pas forcément conscience, en fait. Donc, ça va s'adresser quand même à un collectif très particulier. De personnes en fin de parcours. Voilà, donc ne me dites pas. Oui, mais moi, ça ne marche pas. Ce n'est pas vrai. Non, d'accord. C'est vraiment pour des personnes qui ont déjà fait un bout du chemin. Malheureusement, tout le monde n'en est pas à ce stade-là. Mais bien heureusement, tout le monde y arrive. Donc, ça, c'est super. Tout ça pour dire quoi ? Oui, c'est important de prendre ce qui résonne. Ce sont des guidances collectives, d'accord ? Collectives. Donc, ça ne peut pas parler à tout le monde. Et si vous y êtes amené et que vous avez l'impression que ça ne vous parle pas, ça ne vous correspond pas. C'est peut-être qu'il est là le message. C'est qu'à un moment donné, on vous dit, regarde ou regardez où vous pouvez en arriver. En bossant un peu et voilà, en gardant courage. Même si on sait que ce n'est pas toujours facile. Voilà, c'est sans jugement aucun toujours. Ben, voyez ce qui peut arriver, d'accord ? Donc, il faut vraiment le ramener à vous et à votre histoire. C'est très important. Ah oui, j'avais autre chose à dire. Deuxièmement, à ceux et celles qui m'expliquent comment lire les cartes. Comment vous dire qu'à un moment donné, il n'y a pas de façon magique de lire les cartes. Chacun a sa propre appréciation. Deuxièmement, je ne fais pas de numérologie, tarologie ou cartomancie à proprement parler. Je me sers des cartes pour vous transmettre les messages des guides, d'accord ? Donc, je pourrais vous faire de la canalisation pure. Ce serait pareil. Voilà, mais je trouve beaucoup plus sympa pour vous d'avoir un support. Et pour moi aussi, ça permet aussi, vu le flux important de messages que l'on reçoit à la seconde, ça permet aussi de poser un discours et d'essayer d'être le plus clair possible pour pouvoir essayer de vous éclairer le plus facilement du monde. Voilà ! Bon, allez, on continue ? Donc, les retards, stérilité, tout ça, c'est terminé. On a décidé d'embrasser sa destinée, d'être dans la lumière. Et aujourd'hui, sous le couvert du divin, sous le couvert, oui, du divin, sous sa protection, double protection, sagesse, etc. On a acquis l'intelligence du cœur. Non pas que, messieurs, ou en tout cas, chers masculins, vous étiez complètement stupides. C'est juste que l'intelligence du cœur, on écoute son âme. Voilà ! On fonce vers sa destinée avec sagesse, compassion, dit-on. Et du coup, pourquoi j'ai la carte de la maladie ? Ça reste quand même... Oui, d'accord. Parce que ça reste quand même fragile. Donc, c'est quelqu'un qui a besoin de reprendre conscience aussi, hein, avec tout ce qui est arrivé, au même titre que vous, féminine, hein. Ben, voilà, hein. Il a traversé aussi ses eaux tumultueuses, tout comme vous, en miroir. Donc, effectivement, ce sont des hommes qui reviennent grandis, hein. Grandis avec les honneurs. Bravo, masculins, j'ai envie de vous dire. Bravo, féminines aussi. Mais bravo à tous les deux, en fait, hein. Chacun a eu son parcours et son lot de... Ben, ouais, de souffrance, de chaos et de joie aussi. C'est pas que des peines, hein. Voilà. Et du coup, l'ennemi s'écarte et on commence à être le bâtisseur de sa propre entreprise, hein. De sa propre entreprise intérieure, de sa propre vie et à y trouver du plaisir. Mais c'est un masculin aussi, me dit-on, qui se pose beaucoup de questions. Beaucoup de questions sur quoi, petit masculin ? Ah oui, sur la perte de confiance. Il a besoin de faire confiance. C'est-à-dire que tout comme vous, féminine, il a décidé de faire le saut dans le vide. Il sent bien que, notamment pour ceux qui sont en non-communication, et surtout pour ceux qui sont en non-communication, le message arrive, hein. C'est ça, la communication arrive. Mais on y va mollo labrico dans le sens où, oui, on fait le saut dans le vide, mais c'est fragile, en fait. C'est fragile. On a acquis la sagesse, mais on n'a pas encore acquis, sous le savoir, en tout cas, tout ce que peut représenter une telle relation. On sait aujourd'hui que cette relation, c'est pas sans son autre. Voilà, qu'on est sûr de changements, que l'exclusion, en fait, et le fardeau qui pensait être le sien, ne sont plus. On pensait pas pouvoir changer de vie, voilà. Ce sont des masculins, ça s'adresse aussi. On parle des masculins qui pensaient pas changer de vie. Qui pensaient pas qu'un jour, ils pourraient prendre ce genre de décisions, et du coup, il y a quand même un épuisement. C'est un masculin qui arrive épuisé, heureux, mais épuisé. Épuisé aussi par des vies antérieures qu'il n'a pas encore fini d'épurer. Parce que, ben, pour lui, les prises de conscience se font souvent sans le lien, sans le passé, en fait. D'accord ? Féminine, toi, tu t'éveilles, au lien, à la spiritualité, etc. Souvent, je bosse, d'ailleurs, je bosse beaucoup avec des féminines en thérapie, sur les vies antérieures, et les nettoyages, etc. Et c'est vrai que j'ai très peu de masculins, j'en ai quelques-uns, mais pas beaucoup. Et c'est vrai que, bon, ben, ça reste encore à épurer, mais c'est pas ça qui va empêcher la réunion, pas du tout, on vous dit. D'accord ? Ouais, ouais, ouais. Donc, là, il arrive en pleine conscience, et il commence à recevoir les messages. Qu'il ne capte pas comme vous, d'accord ? Donc, il n'y a pas, quand même, encore, tous les mots mis sur ce qu'il vit. Mais, en tout cas, il consent à sauter dans le vide, à vous rejoindre, et à voir ce qui arrive, en fait, ce qui peut être construit. Donc, c'est quand même très, très, très positif, ça. C'est très positif. Ouais, l'attachement au passé se fait plus lointain. On est vraiment en projection, voilà, dans la compréhension de l'autre. De cette relation est tournée vers l'avenir, réellement. Et pour de bon, on vous dit. Pour certains, la tierce n'est plus. Non, pas sans douleur, hein, parce que, bon, ben, voilà, j'ai fait une vidéo sur la dernière, on y reviendra d'ailleurs après deux secondes. J'ai fait une vidéo sur la tierce, où je disais qu'il y avait besoin de cette tierce pour avancer. Donc, si vous voulez, c'est un masculin aussi, qui pensait construire sa vie avec cette personne, etc., qui a eu des chamboulements. Donc, on reste dans l'amour inconditionnel, et on reste indulgente par rapport à ce masculin. Ça, ça s'adresse aux féminines qui sont encore dans la colère et qui pourraient aussi y avoir des nouvelles. Pardon, je bois un peu, je suis desséchée. Donc, ouais, c'est la carte de l'amitié. Alors, il ne va pas vous proposer d'être ami-ami, hein. D'ailleurs, pour certains, les propositions vont être de grandes surprises, hein, parce qu'il y a une grande vulnérabilité chez ce masculin qui est prêt à se mettre à nu, hein, d'accord ? Donc, on ne le déshabille pas, on laisse se déshabiller, mais du coup, c'est vraiment dans l'amour, dans la douceur. Voilà, ça revient vraiment dans la douceur. Il est vraiment dans la position de suivre le courant, mais suivre le courant, bon, parce qu'il a été guidé jusque-là, mais il y a une réelle prise de conscience et une réelle décision de sa part de revenir vers vous. Et ça, ça change tout, en fait. C'est le début de la fin, j'entends, non, mais n'importe quoi. Mais, oui, d'accord, c'est le début de la fin, mais si je leur dis ça, ils ne vont jamais comprendre. C'est le début de la fin de la stérilité, d'accord ? Parce que si on redit à la féminine que c'est le début de la fin, je pense que je vais prendre des mails et des messages de malade. Je vais me faire laminer. Donc, non, 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 c'est un masculin qui est vraiment dans la guérison, sous couvert de la source aussi, hein, sous protection, qui est dans l'envie de s'épanouir, de changer de vie. Il n'a plus envie de se prendre la tête avec les fais-pas-ci, fais-pas-ça. Tiens, fais-pas-ci, fais-pas-ça, ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. C'est ça qu'on me met dans la tête. Je vous le fais partager, hein, voilà. Voilà, il a envie d'être créateur de sa propre vie. Les prises de tête, il n'en veut plus. Qu'on l'emmerde pour un oui, pour un non. Il n'en veut plus. Vraiment, il est dans la douceur, hein, et l'approche de lui-même. Après, je pense qu'il a pas mal de questions parce que, même pour beaucoup, les séparations, tout ça, ce ne sont pas faites dans la douceur, hein. Et puis, pour beaucoup de masculins, ils se sont barrés, ils ont tourné le dos, le déni, machin, sans rien dire. Donc, il n'est pas forcément très à l'aise avec ça. Mais, en tout cas, il revient plein d'amour, voilà. Et dans l'envie de partager. Oh, c'est beau. Oh, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Ouais, c'est l'achèvement d'un cycle, d'un chapitre, réellement. Il tourne le dos à cette ancienne vie. Alors, pour certains, peut-être que vous vous verrez encore. Alors, certains ont pris la décision et sont partis. Pour d'autres, soyez conscientes, féminines, qu'il y aura un retour, peut-être, au départ. Il faudra se cacher un peu, etc. Mais c'est normal. Rome ne s'est pas faite un jour, d'accord ? Donc, on ne va pas me dire, il est revenu, mais bon, il est encore avec sa nana, il n'est pas parti. Bien sûr, bien sûr. Mais bon, à un moment donné, l'essentiel, c'est qu'il soit dans la mouvance, d'accord ? Qu'il soit tourné vers vous, que vous puissiez discuter, faire des projets, etc. Après, les choses, oui, mais on ne quitte pas de sa vie, comme ça, du jour au lendemain, on se dit, je me casse. Non, on est adulte, quand même, d'accord ? Il faut que les choses se fassent dans la sagesse. Il est dans la sagesse de vous retrouver, mais il est aussi dans la sagesse de faire les choses bien, en fait. D'essayer de faire les choses bien, en tout cas. C'est là qu'est toute sa transformation, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il est dans l'amour inconditionnel pour lui, il est aussi pour vous, et il est aussi pour sa tierce, qui que ce soit, en fait, et quoi qu'il se soit passé, voilà, on fait des choses avec amour, avec compassion, et on y rajoute un peu d'élégance, ma foi, j'ai envie de vous dire, c'est pas plus mal, d'accord ? Voilà, et c'est là où est la vraie renaissance, transformation, renaissance, vraiment. Il est... Il est né... Ouais, ouais, tel le phénix. Il est renais de ses cendres. Il est dans une plénitude qui est incroyable. Je ressens une espèce de douceur. C'est chouette, c'est chouette, c'est chouette. Ouais, 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 ouais. Ben ouais, il a acquis l'expérience de l'existence, comme vous, féminine, c'est ce qu'on voit. Et du coup, c'est la douceur et le silence de cette pleine lune, en fait, qui permet l'éveil. Vous voyez, avant, il était dans... Là, j'ai la carte de l'isolation, donc c'est plutôt l'isolement. Mais il est vraiment dans l'éveil. Il est vraiment, vraiment, vraiment dans l'éveil, dans l'éveil à la relation. Il s'est battu avec courage et contre lui-même, surtout. C'était son égo qui était très compliqué. Il sait maintenant qu'il doit donner des nouvelles. Alors peut-être que pour certains, ça va être très... De toute façon, ça va être très, 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 très rapide. Savoie intérieure lui dit... Il ne veut plus, là. Il ne veut plus être séparé de vous. Donc ça, c'est super. Toujours pareil. Attention à ce qui résonne en vous, d'accord ? Ce n'est pas l'égo qui dit « Ouais, il va venir, il va venir parce que j'en ai envie. » Non, 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 non. C'est vraiment pour ceux et celles qui ont fait le taf de guérir les blessures et tout ça. Ça ne veut pas dire que les autres ne le méritent pas parce que, voilà, ça veut juste dire qu'il y a encore des choses à faire, d'accord ? Et qu'il faut garder espoir parce que ça arrive. Et il faut foire en le lien. Ce n'est même pas d'espoir, c'est foire en le lien. C'est parce qu'il y a eu participation des deux et de la source, bien entendu, on est d'accord puisqu'on est quand même toujours sous contrat divin. J'entends d'ailleurs, rappelle-leur, que le lien, c'est Bibi qui décide. Ben oui, c'est Bibi qui décide. C'est-à-dire que c'est la source qui décide. Et quand j'entends encore dire à certaines féminines « Moi, je fais ce que je veux, je me retourne et puis je m'en fous, je claque la porte. » Non, parce que s'il y avait ce libre-arbitre-là, il est bien entendu que vous n'écouteriez pas de guidance, que vous ne seriez pas dans un tel désarroi pour certains ou dans une telle colère ou un tel agacement ou une attente. Voilà. Donc, si vous pouviez décider de claquer la porte, j'ai envie de vous dire, vous ne prendriez même pas la peine d'écrire ce genre de phrase. Donc, essayez de ne pas vous persuader de ce genre de choses. Maintenant, vous avez le pouvoir, effectivement, de le lire par arbitre, de dire pour l'instant, j'ajourne la relation parce que, pour moi, c'est trop compliqué. Oui, là, on est d'accord. D'accord ? Voilà, c'était le petit rappel qu'il fallait que je fasse. On est bon là-haut ? On est OK. Embalé, c'est posé. Je vais encore me faire engueuler, mais ce n'est pas grave. J'ai encore des choses à dire là-dessus. Oui, on viendra après. Et du coup, on vous dit que la lutte, la lutte, c'est apaisé, c'est calmé. Alors, bon, on a besoin de réponses, d'éclaircir les choses. On va y aller tout doucement. Ce n'est pas à peine de se précipiter. Même si les choses devraient se faire assez rapidement. Voilà, c'est un masculin qui a envie, une féminine qui a envie et c'est parfait. Donc, c'est pour ça que les féminines, celles qui me disent « Ouais, mais moi, je l'attends, mais si mes machins qui sont encore en colère », le masculin ne va pas arriver pour vous proposer de partir ensemble. C'est clairement. Il faut être dans l'amour inconditionnel pour vous et pour votre autre. Je suis désolée de vous le répéter, mais en même temps, c'est le message aussi du jour. C'est que c'est très, très important d'épurer ça, en fait. Pour vous, déjà, ça pose la question du qui je suis. Si vous pouviez discuter avec toutes les personnes que j'ai eues cette semaine, d'ailleurs, si elles veulent témoigner en dessous de mes vidéos, mais qu'elles le fassent, pas pour me faire de la pub, mais surtout pour partager ce qu'elles vivent ou à un moment donné, cette colère, cet épuisement, etc. Ou quand je leur dis je vais vous expliquer qui vous êtes et on va travailler là-dessus, je peux vous dire que ça fait une sacrée différence. Elles pourraient vous le dire elles-mêmes. Donc, c'est vrai que pour celles qui sont encore, voilà, dans les représailles, les reproches, Voilà, tout ce bouillon un peu... J'entends ce bouillon dégueulasse, c'est souvent moi qui dis ça, mais ça fait... Dit comme ça, on dirait que c'est un jugement, mais pas du tout. Mais on le vit tous, les méandres de nos émotions, de l'ego. Sachez que ça se passe. Ça se passe. Quand on décide de travailler sur soi, les choses viennent. Les choses viennent. Vous voyez ? On retrouve l'harmonie. Moi, je trouvais l'harmonie. beaucoup d'autres la trouvent et ça, c'est super. D'accord ? Donc, tout ça, c'est pour vous dire gardez espoir, regardez ce tirage qui vient et si effectivement, ça ne se passe pas dans la matière pour vous, c'est aussi un message pour vous dire que allez-y, gardez confiance, sautez dans le vide. Ça ne peut être que meilleur. D'accord ? Et pour d'autres, pour celles et ceux qui ont retrouvé leur espièglerie et qui ont... qui ont pu faire taire ce mental et en tout cas, qui ont trouvé l'équilibre du cœur et... Alors moi, je dis souvent l'équilibre du cœur, du corps, de l'esprit et karmique aussi parce qu'on est ces quatre points-là. C'est ce qu'ils font de nous le cinquième élément. Moi, je le compare comme ça. Voilà. Bravo, bravo. La totalité, la totalité de soi, l'espièglerie. Voyez les cartes, elles sont en train de vous dire de belles choses en tout cas. Moi, je suis super contente. Est-ce qu'on tire une carte de ceux-là ? Peut-être un petit coup. Allez, ma foi. On n'est pas un petit coup prêt. Youpi ! Le conflit. Eh bien, ouais, le conflit s'est apaisé. Voilà. On a dit stop au conflit. Les retards sont terminés. On vous demande tout de même encore un peu de patience. Ça prend toujours un peu... un poil de temps. Le papillon est prêt à s'envoler avec des petits cœurs partout. J'ai l'envol encore derrière. Et après, voilà, notre passion, l'évolution et l'amour inconditionnel. Que vous dire de plus ? Je n'ai même pas à traduire les cartes. C'est magique là, ce soir. C'est super, super, super. Voilà, 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 voilà. C'est super pour ceux et celles qui ont bien bossé. Est-ce qu'il y a encore des cartes ? Ben, pas du tout. J'entends ta tout dit ou presque. Hop, alors, voyons ce que nous disent les cartes. Ici, le petit message. Hop là. Il est temps de vous connecter à votre pouvoir et de créer un monde enchanté. Vous pouvez le faire si vous le voulez car de même que le chêne cache sa graine, le divin est caché à l'intérieur de vous. La raison dépourvue de sentiments génère un dur jugement. Alors, écoutez votre cœur et aller au-delà des limites que vous avez placées autour de vous. Ça, c'est pour celles et ceux qui verront ce message et qui auront l'impression que ce n'est pas du tout leur vie. Le message dit bien, voilà, dur jugement, arrêtez le dur jugement que la raison, que votre égo, que votre esprit génère parce que voyez, derrière, il y a l'amour et que je vous le dis encore une fois, ce qui est possible pour les autres est possible pour soi. mais c'est sûr, ça demande du travail, ça n'arrive pas tout seul, clairement pas. Voilà. Donc ça, c'est super. Et pour les autres qui ont bien bossé, qu'est-ce qu'on a ? Une jolie petite carte pleine d'amour. Ça vient, ça vient, ça vient, ça vient. Alors si ça vient, alléluia. Hop là. On va bientôt faire, là, ça fait un moment que j'en parle et j'entends encore, il faut leur dire. Je vous promets que je vais faire une petite capsule dans quelques jours. J'ai pas mal de changements persos, donc c'est vrai que cette semaine, tout ça, voilà, ça fait deux semaines que je suis un peu dans le jus. Mais je pense à vous, d'ailleurs, pour les guidances persos, je vous promets, je suis là. Je reviens dans la course, mais bon, moi aussi, j'ai mes obligations. Voilà. Du coup, tout ça pour dire quoi ? Que je vais faire une petite capsule pour faire peut-être des questions-réponses. Donc, à ce moment-là, une fois qu'elle sera faite, vous pourrez peut-être m'envoyer par mail ou sous la petite vidéo que je vais faire des questions. alors voilà, j'y répondrai peut-être en une vidéo, peut-être en deux en fonction de vos questions et de ce qui va se recouper ou pas se recouper. Voilà, pas de direct, ça ne m'intéresse absolument pas. Je préfère l'enregistrer et vous le dire. En plus, en même temps, je vous ferai passer les messages des guides. D'ailleurs, j'entends encore une fois et après, je vous donne la carte, c'est promis, pour celles et ceux qui se permettent de... Et là, c'est un vrai message qui passe par moi et je cautionne complètement d'ailleurs. J'assume complètement de sa solidarité avec mes guides qui se permettent de toujours faire des jugements, etc. Je peux vous dire que oui, à titre personnel, je m'englande, je vous le dis comme je le ressens, je m'englande comme l'an 40 de ce que vous pouvez penser. Par contre, je suis très attachée au respect des petites flammes qui ont le courage d'écrire sous mes vidéos et de partager parce que je sais que vous les lisez entre vous. Voilà. Et j'apprécie beaucoup, il y a toujours beaucoup, beaucoup, beaucoup de commentaires et j'apprécie que vous puissiez dire vos colères, vos désarrois, vos galères, vos réussites, c'est super parce que je pense que ça fait avancer tout le monde. On en a besoin. Par contre, celles et ceux qui viennent dire non mais n'importe quoi, t'es conne, c'est pas du tout ça et puis la tierce, n'importe quoi et puis ici et puis mi. Je vous rappelle que ce sont les messages des guides et là, ils sont en train juste de vous dire que jusqu'à présent et à travers les siècles et de tout temps à jamais, ils ont toujours su ce qu'ils racontaient. D'accord ? Alors, posez-vous les bonnes questions et peut-être qu'à un moment donné, vous n'êtes peut-être pas dans ce parcours d'amour inconditionnel, c'est peut-être que vous n'êtes pas femme jumelle. D'accord ? Voilà ce qu'il vous est dit. Donc, je le dis sur un peu ton sec, un peu sec, mais parce que je suis poussée avec l'énergie. Voilà. Et encore, je ne répète pas tout ce que j'entends mais je vous le dis et je le redis. Voilà. Donc, passez votre chemin, clairement et laissez ceux qui sont en chemin vers l'amour inconditionnel faire leur chemin, voilà, avec leurs colères qui sont légitimes, leurs questions qui sont légitimes, leurs avancées, leur joie, leurs peines. Moi, je trouve ça fabuleux de pouvoir témoigner et je vous en remercie parce que c'est beaucoup d'amour et ça fait progresser tout le monde. Les autres, next. Voilà. C'était tout. On va laisser peser. Ça y est, là-haut, on s'est calmés. On s'est calmés. Bon, je pense que ça fait du bien à tout le monde. Désolée pour ceux qui m'écoutent et qui sont adorables mais en même temps, ça remet aussi un peu tout le monde à sa place. Je le fais pour moi mais surtout pour vous. Voilà. Je pense que c'est tout. Point bas. Celui à qui ça ne plaît pas, mais tant pis, j'ai envie de vous dire ça lui passera avant que ça me reprenne. Voilà, voilà, voilà. Donc, on vous dit que vous êtes une belle âme, plein de sagesse, de compassion et d'amour. Si vous vous sentez pris au piège, c'est parce que vous avez créé votre propre prison. Il est temps de vous libérer de la culpabilité dans laquelle vous êtes enfermé et d'autoriser les rythmes sacrés de la vie à s'écouler un peu plus à travers vous. Donc ça, c'est pour ceux à qui il reste des choses à balayer. Et sinon, on peut avoir un message d'amour pour ceux qui sont dans l'amour et qui sont nickel-chrome parce que là, je trouve que les guides, ça... Je change de jeu. Je change de jeu. Allez, j'attrape une autre boîte si vous permettez. Alors, vous allez m'excuser parce que du coup, je ne l'ai pas à cette boîte. Je n'avais pas prévu. Ah, si, elle est là. Pardon. Hop, je n'avais pas prévu. Mais ce n'est pas grave. Ce sont les messages d'éveil. Elles sont trop belles, ces cartes. Je ne sais pas si vous les connaissez. Hop, je vous les montre. Alors, elles sont comme les cœurs. Elles sont hyper pénibles. Hop là, voilà, parce qu'elles sont très grandes et très souples finalement. Mais on va en tirer une. Alors, celle-ci. Ok. Avancer vers la lumière. Chaque étape de ma vie est le pont vers une transformation intérieure. En traversant toute situation positivement, je graduerai à travers mon évolution. Si je traverse dans la résistance et la colère, je resterai au même point. En travaillant mes forces dans l'amour, la vérité et la sagesse, je découvrirai le réel sens de ma vie. Ça, c'est pour toi, masculin. Si tu m'écoutes, c'est pour tes doutes encore. Et confiance. Ta féminine, elle est dingue de toi. Et elle ne t'a pas remplacée parce que tu es irraplaçable dans son cœur, au même titre qu'elle l'est dans le tien. Et même si tu n'as pas tous les tenants et les aboutissants, masculins, vas-y, lâche-toi, c'est free. Et voilà, voici, voici ce que tu es. Vois le merveilleux de ton âme. Vois comme tu es beau, comme tu es vrai. Tu as de l'importance au sein de l'univers. La nature de ton sourire apporte l'espoir, la solidarité de ta lumière. Apporte l'espoir autour de toi. Reste toi-même et par ta simplicité et ton rayonnement, tu aideras bien plus que tu ne le crois. Tu vois, masculin, à quel point tu es important. C'est parce que je disais en fait au début de cette guidance que ce sont des masculins qui finalement n'avaient pas, qui étaient tellement dans le sacrifice jusqu'à maintenant qu'ils n'avaient, finalement, ils ne savent pas ce que ça veut dire être aimé ou d'aimer. Ils le découvrent. Ils ne se pensent pas forcément en amoureux pour certains. Ils se pensent dans un lien très particulier, très attiré, etc. Ils vont le comprendre très vite. Ça va remettre des choses très vite à plat dès qu'ils vous verront féminine. Forcément, vous voyez, vous êtes si belle. Comment ? Ils ne pourraient pas vous voir. Ils ne voient que vous. Moi, je trouve ça génial. Mais du coup, il va apprendre à être, être lui-même aussi. À l'instar de vous qui avez appris à vous retrouver, à savoir qui vous êtes. Donc, c'est vraiment très très beau. Hop là. Et là, j'ai la carte être. Je prends du temps pour moi et pour écouter les besoins véritables de mon cœur. Je me recueille en mon intérieur ce lieu de paix où je retrouve toute la splendeur d'être de mon véritable moi. Dans le vide de mes pensées, je me nourris de la lumière et de l'amour véritable dont j'ai besoin pour vivre. Encore une de ces là ou pas ? Je reprends quoi ? Cœur et âme ? C'est ça ? Exact. Ok. Alors, une petite dernière de ceux-là. Elle a sauté. Allez. Je suis un avec l'univers, un avec la déesse éternelle. Elle fait partie de moi. Je me connecte à mon cœur et elle est là, entourée par une bibliothèque de sagesse, de connaissances et d'amour infini. Les innombrables manifestations de la déesse accompagnées de sa grande compassion s'expriment à travers moi. Bon. Eh bien, écoutez, on a bien bossé. On a... C'est bien, on est passé partout. La joie, la peine, la colère, tout va bien là-haut. Mais c'était nécessaire, on me dit. Bon. Mais écoutez, j'espère que cette guidance vous aura aidé. Je sais que pour beaucoup, il va se passer de belles choses et je suis vraiment très, 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 très contente pour vous. Pour d'autres, on n'est pas loin. Continuez, courage. On vous dit que même si vous n'êtes pas prêtes au travers de cette guidance, ça veut dire aussi que si vous êtes là et que vous écoutez au lieu de râler là, laissez passer l'ego, ça veut dire que si vous êtes guidés vers ça, puisque mon collectif est quand même relativement de personnes en réunion qui tendent à la réunion, je dois le dire parce que, ben, voilà, je le vérifie tous les jours avec les personnes que j'ai en guidance privée, en coaching et en thérapie, je le vois. Donc, je vous le dis, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que même si vous n'y êtes pas là, ça veut dire que vous n'êtes pas loin. Alors, râlez plus et félicitez-vous d'en être là, d'accord ? Félicitez-vous d'en être là, même si on tombe, on se ramasse, on a des colères, on pète les câbles, on n'est pas comme si, on n'est pas comme ça. Arrêtez d'être dans le reproche de vous-même et regardez ces féminines qui sont prêtes à accueillir ce masculin qui est là, voilà, je le disais la dernière fois, hop, il va sonner à la porte, ding dong, eh ben, bienvenue, welcome quoi, welcome à toi masculin, welcome à vous féminine, quel que soit votre parcours et moi, en tout cas, je suis fière de vous tous dans vos parcours, dans vos difficultés, dans vos joies, vos peines, dans tout ce que vous osez partager parce que ceux qui font appel à moi pour les thérapies, on est bien d'accord que bon, on traverse ensemble, du moins, j'ai plaisir à les accompagner dans des moments qui sont aussi graves de leur vie, lourds, difficiles, aussi à comprendre, à accepter mais quand je vois les belles choses qui s'en dégagent, je suis très fière de la mission qu'on m'a confiée et très fière de vous qui arrivez à être vulnérable en fait, déjà à me faire confiance comme vous pouvez faire confiance aussi aux autres parce qu'il y a plein de partenariats, il n'y a pas que moi qui travaille et je trouve ça vraiment très beau et j'ai beaucoup de gratitude pour cette confiance-là et cet amour-là dans lequel on est tous finalement et qu'on partage chacun à notre niveau. Voilà, c'est pour ça que je pose des coups de gueule réguliers parce que je ne laisse pas entrer dans le négatif en tout cas, pas le négatif quand on est en colère parce que la colère pour moi c'est une émotion aussi légitime que la tristesse ou la joie qu'on soit bien d'accord voilà mais par contre la méchanceté gratuite ça ma foi c'est mort avec moi et avec eux aussi je pense et avec vous. Voilà, écoutez, je vous laisse là-dessus je vous embrasse très fort si vous voulez me joindre comme d'hab pour des guidances pour me dire merci pour me faire coucou etc. Toujours pareil c'est avec plaisir vous avez mon mail sous la vidéo prenez bien soin de vous toujours pareil les petits mails et je vais finir là-dessus du est-ce que tu ne veux pas être ma femme ou je ne sais quoi je vous rappelle que je ne cherche pas l'amour je suis désolée mais cela dit et c'est ce que je n'ai pas dit et j'ai regretté dans la dernière vidéo donc j'en profite pour finir là-dessus même si effectivement je ne suis pas intéressée parce que je ne suis pas une chaîne de rencontres et voilà je vous remercie parce que recevoir de l'intérêt ben c'est toujours très agréable c'est mieux que de recevoir du déni donc même si je ne réponds pas positivement je vous remercie quand même et puis je vous embrasse tous qui que vous soyez merci de m'écouter et à très vite ciao 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 ciao